Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi de prononcer le mot d'ouverture pour cette cérémonie. Je suis heureuse de participer à ce grand moment où la famille rotarienne à laquelle j'appartiens se joint au patronat marocain pour célébrer et promouvoir ensemble la responsabilité sociale des entreprises. Le club rotarienne Casablanca Mersultan, celui que j'ai la fierté d'appeler mon club, s'est engagé depuis sa création pour un développement inclusif et responsable au Maroc, mais aussi pour la promotion des valeurs humanitaires, de fraternité, d'entraide et de paix. Ce soir, il s'associe et s'allie à la CGEF pour confirmer que les entreprises marocaines ne sont pas seulement un moteur de croissance économique, mais aussi un vecteur de progrès social. Aujourd'hui, je suis chanceuse de faire partie de cette génération qui témoigne d'un renouvellement de l'identité entrepreneuriale, celle que le professeur Chouab appelle l'entreprise citoyenne. Une phase où les entreprises ne se contentent plus de simples donations caritatives et momentanées, mais mettent la responsabilité sociale au cœur de leur identité et de leur façon de traiter les hommes et l'environnement. Si dans cette cérémonie, nous avons décidé de célébrer et d'honorer un entrepreneur social et trois entreprises citoyennes, c'est pour donner l'exemple et inspirer d'autres entreprises. Au Maroc, nous avons besoin de plus d'entreprises responsables. Nous avons besoin que toutes les entreprises, peu importe leur secteur et leur taille, s'engagent. Nous avons besoin de vous, non seulement pour vos fonds et vos ressources, mais pour votre créativité, votre savoir-faire et votre efficience. Si les valeurs d'altruisme, de compassion et de solidarité sont profondément enracinées dans notre culture et sont ancrées en chaque Marocain, il est légitime pour toute entreprise de se demander pourquoi s'engager, à quoi sert la responsabilité sociale. Je ne suis pas chef d'entreprise, mais pour moi, la responsabilité sociale sert bien plus qu'à améliorer une image, une réputation auprès d'une clientèle. Elle sert surtout à donner un sens au travail et une existence aux travailleurs. En tant que Marocaine, je me demande bien souvent pourquoi tant de travail, tant d'énergie, tant de services rendus dans tous les secteurs ne sont pas toujours à la hauteur. S'il faut remédier à ce manque de qualité à travers la formation du personnel, sachez que la formation est insuffisante, tant qu'il n'y a pas de motivation, tant qu'il n'y a pas d'adhésion, tant que ceux qui travaillent sont alignés, non reconnus et détachés de la finalité morale de leurs actions. En donnant une dimension humaine à l'entreprise, en associant un but social et moral à la performance, la responsabilité sociale permet à chaque individu au sein de l'entreprise d'être mobilisé, de se sentir utile et fière, de contribuer à un effort qui va au-delà du gars monétaire et qui sert les plus défavorisés. Maintenant, imaginons ensemble que toutes les entreprises marocaines adoptent ce même esprit. Imaginons que tous les citoyens du chef d'entreprise, aux managers, à l'ouvrier, soient emportés par ce même sentiment de fierté, ce même élan de responsabilité, d'appartenance et de respect. Imaginons que nous parvenions à mobiliser des millions de marocains, chacun pour sa profession, en redonnant la noblesse à chaque métier, à chaque travail. Alors là, notre pouvoir de changer les choses serait illimité. Merci à vous et à tous. Merci. 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 Merci.